bonjour aujourd'hui je vous parle de la boîte de vitesses et plutôt que de vous faire des dessins et des textes longs et pas forcément compréhensifs j'ai préféré vous la montrer en vidéo je vous ai mis le disque d'embrayage juste pour information vous voyez les pignons vous avez le disque d'embrayage l'arbre primaire et l'arbre secondaire le mouvement vient ici passe par le pignon intermédiaire et redescend sur l'arbre secondaire vous vous souvenez la semaine dernière on a parlé de la taille des pignons le mouvement vient ici vient entraîner l'arbre primaire pour la première vitesse nous allons avoir un pignon d'entraînement qui est tout petit avec un pignon de réception qui est très gros dans la deuxième vitesse le pignon d'entraînement diminue l'opinion de réception va augmenter et ainsi de suite l'intérêt de cette boîte de vitesses c'est une boîte de jaguar xk c'est une 4 vitesses d'un point de vue visuel l'intérêt de cette boîte de vitesses c'est d'être une boîte avec une première non synchronisée l'intérêt c'est pas tellement qu'elle ne soit pas synchronisée c'est surtout que les deux pignons de première sont dits à taille droite c'est pour ça que quand on roule en première la boîte grogne à cause de la taille droite la taille droite permet de passer beaucoup plus de couple mais est bruyante quand vous allez passer la première votre fourchette manière déplacer le pignon il va engrainer ce pignon ici avec le grand et donc quand le disque d'embrayage va tourner vous voyez que l'arbre derrière tourne tout doucement quand je vais passer la seconde vitesse votre fourchette va venir engrainer ici et bloquer grâce au synchro à la bague de synchro ce pignon et celui ci si je tourne c'est pas ultra visible mais le pignon tourne un tout petit peu plus vite quand vous allez passer la troisième vitesse la fourchette venir déplacer cette bague de synchro et va venir ici craboter du coup seront solidaires ce pignon là avec l'arbre là on peut tourner l'arbre sans problème là je suis solidaire et enfin pour passer la quatrième vitesse la fourchette venir déplacer le crabeau ici pour bloquer l'arbre en direct l'entrée avec la sortie on est en prise directe pour pouvoir passer la marche arrière on va venir intercaler un pignon en plus le fait d'avoir un pignon en plus va permettre de retourner le mouvement pour pouvoir enclencher la marche arrière une autre fourchette va être utilisée ici pour déplacer un pignon qui va mettre en coïncidence les deux pignons de première et comme il ya un pignon en plus il ya une inversion du mouvement et donc vous retrouvez à tourner dans l'autre sens qu'est ce qu'une synchro quand vous changez de vitesse vos arbres ne tournent pas la même vitesse pour pouvoir craboter c'est à dire rendre solidaire cette partie là et celle là grâce au baladeur comme ça il faut absolument que les deux pignons tourne à la même vitesse pour pouvoir tourner à la même vitesse il y a ce qu'on appelle une synchro pour synchroniser les deux pignons vous avez une partie femelle une partie mâle conique quand vous déplacez votre baladeur il va forcer sur les deux pignons pour qu'ils arrivent à tourner la même vitesse je vous ai tout dit sur la boîte de vitesse j'espère que ça a été clair voilà voilà